Pour parler de l'histoire de la Bretagne, l'après-guerre. Ce qui est intéressant pour débuter, c'est ce tableau qui va nous mettre dans l'ambiance et dans le ton, c'est quoi ? On est sur un élan brisé de la Bretagne au sortir de la guerre ? Disons qu'en 1944, évidemment, la situation est difficile, la libération n'est pas encore achevée. Nous pensons à la cloche des Amazènes, on ne sera pas libérés en mai 1945. Mais il faut savoir que avant cette période critique de la mondiale, avant la première guerre mondiale, une période critique également, se sont passées beaucoup de choses et que la Bretagne a commencé à relever la tête bien avant 1944. Le phénomène de migration aussi, notamment chez les saisonniers. Oui, il y a une migration de saisonniers, une migration plus définitive. Les saisonniers peuvent aller à Jersey, ils peuvent aller en Picardie, ils peuvent aller en Beauce, et ils peuvent aussi aller, comme on va le voir dans un chant, en Grande-Bretagne, vendre des oignons. C'est le cas des Johnny's. Donc, un chant interprété par le Stalcom. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 du matin jusqu'au soir à même qui a eu des longs temps et nous n'avons pour le faire passer que le vin du paradis c'est-à-dire de l'eau c'est magnifique merci merci il y avait un autre émigré célèbre, Jun Guernic oui donc ces émigrés viennent souvent de la montagne noire ou des environnements bourrin et à un moment donné il y avait même une agence d'Air France à Bourrin ce qui montrait l'importance de ces départs et puis des retours des retours ensuite de Bretons en retraite qui construisaient des grosses maisons en Roux-Loualèque par exemple et ces maisons c'était des maisons des américains la liberté, égalité, agie et fraternité 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 Une chanson qui est malheureusement toujours d'actualité Et un buzz qui a été fait sur le net Il y a le fameux flashbomb qui en a à combien de vues à peu près ? Qui a à combien de vues ? Je ne sais pas, j'ai pas vu On a dépassé les 100 000 sûrement 150, 160 000 Pendant les 200 000 réalisés par le Capron Voilà, bravo, en tout cas merci Alors voici les 25 années qui précèdent notre venue à tous les trois ici Acavant, Ronan Qu'est-ce qui se passe pour la Bretagne à partir de 1990 ? Bonsoir à tous d'abord Donc qu'est-ce qui se passe ? La Bretagne va être confrontée à beaucoup de défis Un peu dans tous les domaines Domaine économique, culturel, social Donc c'est une série de défis à relever On va commencer par l'économie Où on est le fameux modèle breton ? Ben voilà, donc le modèle breton il est en crise Maintenant on va changer un petit peu de registre Ça montait, maintenant c'est un petit peu la vague contraire Donc oui, le modèle breton est en crise Alors dans le modèle breton, en général on parle du modèle agricole breton Mais on peut évoquer d'autres aspects au modèle breton Cette crise écologique, elle est frappante avec les algues verdes, etc. Donc il y a une prise de conscience généralisée de la société bretonne De la société plus largement C'est diffusé par les médias Et donc les agriculteurs se prennent ça aussi dans la tête Parce qu'ils font des efforts Et ces efforts-là, ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas pris en considération C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pris en considération C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pris en considération C'est-à-dire que les gens sont pas pris en considération Mes gardes-vous, heureux-là, faine, Par ouélande-l'île-l'idour-al-laine, Mes gardes-vous, de n'alard-gouen, Pas de l'île-n-rore-n-é-ve-no-o-we, Mes gardes-vous, d'armes-et-é-bré, Pas de l'île-n-rore-n-é-ve-no-o-we, Mes gardes-vous, d'armes-et-é-bré, Mes gardes-vous, d'armes-et-é-bré,